et coucou les amis béliers on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance votre guidance de l'année 2024 j'espère que vous allez bien les amis alors c'est une guidance générale avec votre côté pro financier votre vie affective et votre être intérieur et j'ai choisi de le faire avec les saisons donc hiver printemps été et automne voilà merci j'ai un bug alors restez jusqu'à la fin je vais pas y arriver je sens que ça va être compliqué restez jusqu'à la fin parce que je fais la guidance de janvier 2024 à la suite parce que j'aurais pas le temps de les inclure autrement de recommencer encore donc là comme j'y suis vu que je vous tire les énergies des 12 mois de l'année à la fin après ce tirage là du coup je garde l'énergie du mois de janvier et et je vous envoie ces énergies là donc pour vous faire cette guidance du mois de janvier 2024 bon alors sinon à part ça si vous voulez découvrir les merveilleux tarots et oracles que j'ai utilisé et ben tout est en description en dessous les vidéos donc n'hésitez pas et puis pensez à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire c'est souvent très important et très complémentaire quand on comprend pas trop ou qu'on se retrouve pas trop dans un signe des fois on peut comprendre pourquoi on ne se retrouve pas des fois dans l'ascendant qui prend le dessus le lunaire au niveau des émotions font bon bref je vous laisse voir tout ça si vous avez envie bien sûr les guidances sont gratuites donc j'ai envie de dire profitez-en allez on y va mes petits béliers en énergie générale qu'est ce que j'ai pour toi l'impératrice alors l'impératrice ici peuvent parler de d'abondance de création quelque chose en rapport aussi avec la fertilité alors bien sûr pour ceux qui ont des projets d'enfanté ça peut être entre guillemets le signe mais je le vois pas trop comme ça par rapport à ce que j'ai pu apercevoir dans votre vie affective moi je vois plutôt vous avez envie de créer votre propre monde vous avez envie d'être bien dans votre propre monde vous avez envie de nouveautés de nouveaux projets c'est quelque chose que vous mûrissez c'est quelque chose que vous avez réfléchi c'est pas quelque chose qui est d'un coup sur un coup de tête on voit bien ici que vous vous êtes une personne très proche certainement de la nature peut-être même des animaux peut-être un projet par rapport à ça je sais pas mais en tout cas ici il ya vraiment cette notion de projet à venir d'accord allez ah oui je vais enlever ça pour que vous y voyez un petit peu plus clair je le reprendre après voilà alors on va commencer avec l'hiver d'accord l'hiver c'est janvier février mars les amis donc on y va en plein dedans on commence à partir du 21 décembre si je dis pas de bêtises on sera en plein hiver ici l'hiver souvent on dit que c'est une phase d'introspection et en fait ici on me dit que professionnellement et financièrement toi ce que tu veux c'est être en sécurité c'est être en sécurité et en même temps ça c'est toi la reine de deniers c'est toi les deniers c'est les non n'importe quoi j'ai n'importe quoi les deniers donc des bêtises c'est capricorne vierge taureau pardon autant pour moi et en fait vous alors si vous êtes avec quelqu'un peut-être ou en associé avec qui vous travaillez on vous dit que c'est quelqu'un qui est sécure pour vous d'accord au niveau professionnel si c'est quelqu'un qui est de ces signes là maintenant si c'est votre ascendant votre lunaire encore plus j'ai envie de dire mais ici surtout ce que ça évoque pour moi c'est que vous vous avez envie de vous réaliser pleinement dans votre vie professionnelle et surtout financière vous avez envie d'établir des choses bien bien précises vous avez envie clairement de prospérer d'accord la reine de deniers me parle d'abondance on vous dit si suivez votre intuition vous avez toujours la bonne intuition cet hiver pour vous retrouver dans des bons plans au niveau professionnel ou financier d'accord alors ici on me dit qu'il se peut que vous perdez quelque chose peut-être un emploi peut-être nous inquiétez pas si c'est le cas vous risquez d'être dans les doutes d'avoir très peur par rapport à tout ça ici avec les doutes mais même si le temps est nuageux on vous dit ne vous inquiétez pas il ya mieux qui vous attend il ya vraiment mieux qui vous attend parce que ici vous êtes fait alors ici j'ai des personnes qui sont faits pour travailler avec du public d'accord vous êtes fait pour travailler du public vous êtes faits pour échanger vous êtes faits et pour pour discuter pour communiquer d'accord il ya quelque chose qui change au niveau ouais nouveau départ tu vois j'allais te dire quelque chose qui change au niveau de ta vie professionnelle il ya quelque chose que tu qui se termine que tu sens alors ça va pas se terminer cet hiver mais tu sens que ça va vers la fin voilà en fait cet hiver pour moi tu vas être dans le moment où tu vas commencer à douter de cet emploi peut-être et de commencer à à réfléchir à ton futur projet que tu voudrais mettre en place au niveau affectif on voit qu'il ya beaucoup de stress il ya beaucoup de stress ça peut être dû à beaucoup de charges de travail aussi c'est possible que ce soit lié c'est possible que le travail te pèse c'est exactement ce que je te disais donc parce que le niveau affectif ça peut être ta famille ça peut être ton couple et puis ça peut être des collègues de travail ou ton patron voilà ici on me dit voilà tu es très tu as l'impression que tout est lourd sur ton dos tu as l'impression que tout est lourd que c'est fatiguant que c'est épuisant et du coup tu es fatigué t'es fatigué t'as besoin de repos t'as besoin de repos de manière on va le voir ici j'ai besoin de te reposer j'ai besoin on peut parler de quelque chose de karmique ici quelque chose de karmique peut-être qu'il ya un rapport avec tout ça on te dit qu'il est temps en fait tu gardes trop tes émotions tu ne lâches pas prise et tes émotions tu n'arrives pas les évacuer là il est temps de les évacuer d'accord il est temps de laisser couler peut-être enfin souvent les béliers c'est des caractères très durs qui n'osent pas pleurer qui n'osent pas dire les choses etc et en fait on me dit que là il est temps de guérir et si tu veux aller vraiment vers un amour profond un amour sincère dans une vie sentimentale on te dit que c'est possible mais pour ça il faut guérir quelque chose d'avant quelque chose que tu n'as pas lâché avant c'est quelque chose qui te pollue toujours dans ta vie sentimentale au niveau tu as la réussite au niveau au niveau affectif allié cette réussite allié cette réussite mais il ya tout il ya tout pour pour réussir mais il ya quelque chose qui te pollue il ya un amour très profond qui pollue un amour du passé certainement qui te pollue qui fait que tu n'arrives pas à avancer et c'est ça qui pèse sur toi et qui fait que ta vie sentimentale et ou affective n'est pas n'est pas bien épanouie quoi ok au niveau de ton être intérieur ben on voit bien ça va avec le reste c'est à dire émotionnellement tu es fatigué je suis très fatigué tu as besoin de te reposer de te reposer mentalement physiquement émotionnellement c'est sur tous les plans donc ici clairement tu persévère trop en fait on me dit que tu n'écoutes pas ce repos dont tu as besoin tu es quelqu'un qui a besoin de toujours t'occuper l'esprit pour ne pas penser tu es quelqu'un qui ne te laisse pas aller quelqu'un qui qui te dit que tout doit être parfait tout mais en fait non ça va pas ça va pas tu persévère mais là c'est pas c'est pas une qualité c'est à dire on te dit tu persévère trop et tu t'épuise trop d'accord il est temps de poser un petit peu les choses cet hiver il faut que tu te poses que tu te reposes que tu écoutes tes ressentis tes intuitions que tu écoutes alors pour certains certains cet ancien amour peut être ce signe capricorne taureau vierge donc si ça vous parle mais il ya quelque chose à terminer quelque chose c'était karmique cette relation était karmique il faut il faut la clôturer c'est c'est terminé voilà ok 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 bon allez on remonte tout ça attaque au niveau du printemps alors au niveau du printemps on te parle souvent de renouveau avec le printemps et tu vas voir que ben ici voilà on a une fin on a un changement il ya quelque chose qui se termine la carte de la mort n'est pas forcément là pour parler de mort des fois ça peut mais ici elle me parle plus de changement dans un tirage professionnel financier il ya un changement il ya quelque chose tu sais que je t'avais dit tu réfléchis il ya quelque chose que tu veux terminer tu y réfléchis et là en fait on te dire bon ben ça y est il est temps il est temps parce que toi ce que tu veux c'est plus toi ce que tu veux c'est plus tu as un coup de chance qui arrive une proposition peut-être qu'on va te faire au printemps ça peut être venant d'une femme ou si c'est toi la femme c'est ça peut être ça c'est quelque chose au cas tu ne t'attends pas et qui va enlever tous tes doutes d'accord alors attention je vais enchaîner de suite pour certains ça parlera pas tout le monde et tant mieux ici on a ce 4 de coupe 4 de coupe qui nous parle beaucoup de réflexion sur ta vie affective tu réfléchis beaucoup tu réfléchis beaucoup parce qu'il ya peut-être quelque chose qui un secret quelque chose qui a été dévoilé un par rapport à une femme donc dans laquelle tu es tu en doute peut-être donc ici tu t'ennuies dans cette vie affective tu t'ennuies tu t'ennuies tu réfléchis comment tu pourrais améliorer améliorer les choses comment qu'est ce que tu pourrais faire voilà on te dit qu'il est temps de prendre peut-être de faire un voyage de partir un déplacement qui va peut-être aller justement faire ce changement votre tirage est très ambigu les béliers quand même ici on me parle que vous pensez peut-être à partir d'un endroit parce que vous êtes dans le chagrin vous êtes on vous parle ici de transformation de chagrin de deuil pardon et là on a le chagrin les soucis les pertes et ici on vous parle et en même temps d'espoir et de compromis j'ai l'impression ici quelqu'un alors où c'est ce que je vous disais il ya une relation du passé qui vous pollue et dont vous n'avez pas réussi à faire le deuil et du coup qui vous chagrine qui qui vous prend la tête et du coup vous n'arrivez pas vous épanouir vous êtes là à réfléchir de votre vie sentimentale et vous réfléchissez même à partir d'accord ici ça peut me parler au printemps d'un voyage que vous faites et que justement ça se passe pas comme vous voulez et vous vous dites bon de toute manière voilà on verra bien ou alors ça se termine bien positivement parce qu'en fait vous avez envie d'aller vers cette réconciliation peut-être alors peut-être ah oui oui ok peut-être qu'en fait vous allez arriver à faire ce deuil lors de ce voyage peut-être que lors de ce voyage il ya des changements qui vont se souperer par rapport à ça je vais en prendre encore une on a beaucoup là combien il y en a une deux trois noms de cinq alors qu'est ce que j'ai d'autre à savoir je vais un peu affiner parce que je vais prendre le temps ouais vous avez besoin de temps il ya vous avez des blocages au niveau affectif y'a de gros blocages par rapport à la fidélité par rapport à la sincérité et pourtant et pourtant quelque chose de positif c'est incroyable vous avez autant de négatif que de positif j'ai l'impression que vous vivez deux vies amoureuses alors j'ai l'impression vous vivez deux vies amoureuses une dans le passé et une dans le présent on vous dit qu'il est temps ici de vous poser avec vraiment les bonnes raisons et de vous dire que voilà ce qui est passé passé cette insécurité dans laquelle vous vous sentez elle n'est pas réelle vous avez besoin de vous réconcilier avec vous même avec vos propres émotions en fait ici le tirage il est pour vous il est pour vous vous avez besoin de vous apporter beaucoup d'amour profond à vous même parce que vous êtes sans arrêt au niveau au niveau intérieur dans votre être vous n'êtes jamais en paix en fait ici on vous dit vous êtes toujours en train de lutter de toujours beaucoup donner beaucoup beaucoup vous montrer toujours que tout va bien mais alors qu'en fait ça va pas ici on me dit voilà que vous êtes dans une insécurité totale intérieurement il ya vraiment il ya vraiment trop de choses qui vont qui ne vont pas entre ce que vous montrez ce que vous êtes vous manquez de confiance en vous quelque part vous manquez de confiance en vous et ça c'est votre plexus solaire il faut travailler sur ce plexus solaire d'accord vous manquez vous manquez vous il ya quelque chose qui est pas clair parce qu'en fait vous savez pas si vous faites bien vous savez pas si vous êtes bien dans ce travail vous êtes en hésitation tout le temps là j'ai l'impression que vous n'êtes pas comme vous n'êtes pas équilibré entre guillemets attention émotionnellement que vous n'êtes pas bien émotionnellement vous avez l'impression enfin c'est pas une impression vous êtes mal partout mais en même temps vous vous trouvez bien partout parce que vous vous satisfaisait du minimum voilà là on se satisfait du minimum j'ai l'impression voilà c'est vous me direz vous me direz mais moi j'ai l'impression que vous n'êtes pas heureux ni heureuse vous êtes vous vous rêvez à beaucoup plus vous rêvez à avoir une vie pleine de chaleur d'amour d'abondance pas que financière d'abondance vous avez plein de rêves de vie de famille tout ça et en fait c'est la fin d'année sera crucial pour nous la fin d'année sera crucial vous allez passer les six premiers mois même les huit premiers mois peut-être un peu compliqué dans les six six premiers mois un peu compliqué et je dis pas qu'après tout va se résoudre mais en tout cas pas avant j'ai l'impression pas avant la fin d'année allez on continue on va voir on a la carte de l'été ici la carte de l'été qui nous parle de bien-être justement souvent l'été les gens sont plus sympas plus souriants plus heureux parce qu'il fait chaud il fait beau on fait la fête voilà mais alors professionnellement et financièrement on voit bien qu'il y a une grosse remise en question ici une grosse remise en question alors remise en question qui peut être positive attention à mes petits béliers c'est pas votre meilleur début d'année quoi il faut que vous apprenez à vous respecter à vous aimer à vous aimer et pas vivre dans le passé vous vous avez une grosse remise en question parce que vous ce que vous voulez c'est vraiment être en sécurité ça c'est primordial pour vous et là il y a des révélations qui peuvent il y a des révélations qui peuvent vous c'est même pas des révélations c'est vraiment une remise en question vous vous voulez la réussite le triomphe vous voulez être en paix vous voulez être en paix vous voulez construire voilà vous voulez construire vous avez envie que les choses soient établies vous avez envie peut-être même avec la tour ici alors il peut y avoir une décision de justice ici cet été une décision de justice qui peut remettre entre guillemets beaucoup plus de stabilité dans votre vie beaucoup plus de paix ça sera une décision positive d'accord vous êtes protégés les amis vous êtes protégés mais c'est ambigu je crois que c'est le tirage le plus ambigu que j'ai eu pour cette année 2024 ici on vous dit vous avez la force quoi qu'il arrive peu importe sur ce document qui arrive par rapport à un engagement avec qui vous êtes vous avez la force de de vivre certaines choses et en même temps il y a il y a une remise en question il y a une remise en question qui fait que vous avez envie d'aller vers quelque chose de différent vers quelque chose de plus stable quelque chose qui vous amène la paix la réussite d'accord donc on vous dit ici au niveau affectif c'est toujours pas la joie vous quittez quelque chose alors est-ce que c'est ce travail où vous décidez ça y est on vous dit ici qu'il y a autre chose de mieux qui vous attend suite à cette remise en question il y a quelque chose de mieux qui vous attend cet été est-ce que vous quittez ce travail est-ce que vous quittez cette relation sentimentale je ne sais pas je ne sais pas on va regarder ici on ouais il y a beaucoup de choses cachées ce qui vont vous causer du chagrin en fait par rapport à vous on a l'innocence ici moi j'ai l'impression en fait que vous quittez quelque chose au niveau affectif parce qu'on vous a menti on vous a caché des choses et vous vous êtes senti naïf vous êtes senti pris pour un con quoi voilà et vous vous en voulez vous en voulez de cette naïveté vous vous en voulez de pas avoir vu et on vous dit que de toute manière tout ce qui va s'écrouler par contre retenez bien ce que je vais vous dire parce que c'est ça qui va être crucial c'est que tout au long de cette année ce qui peut être compliqué s'il y a des choses qui doivent s'arrêter c'est que pour du mieux parce que vous avez toujours du positif après toujours 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 ici 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 partout vous avez du positif d'accord n'oubliez pas ça quoi qu'il arrive pour cette année 2024 ça peut être bouleversant pour certains ou parce que vous avez pas fait le deuil d'une relation ou d'une situation ou alors il va falloir faire le deuil de cette situation bref ça va être différent pour chacun de vous d'accord il y en aura pour tout le monde mais ici vous vous sentez pris pour un idiot vous vous sentez pris on vous a trop abusé de votre sensibilité on vous a menti certainement vous allez être dans le chagrin par rapport à vous quitter cette situation affective affective on vous dit votre être intérieur de pas vous inquiéter gardez la foi gardez la foi parce que il faut que vous compreniez bien que vous êtes protégé que tout ce qui va se passer pendant cette année 2024 c'est parce que vous êtes protégé justement ce alors on vit des choses allez me dire ben oui mais on m'a pas protégé sur mamie sur la route de cette personne ou de ce travail certes mais ouais il faut vous pardonner il faut vous pardonner alors je vais revenir sur cette histoire de deuil si vous faites le deuil d'une situation peut-être d'un amour qui a disparu quelqu'un qui est décédé quelqu'un voilà pardonnez-vous vous ne pouvez plus rien y faire voilà c'est triste vous ne pouvez rien y faire les choses font que cette personne n'est plus là elle veille sur vous de là où elle est ça ne veut pas dire que votre amour va disparaître mais pardonnez-vous peut-être que vous avez cru pouvoir l'aider etc d'accord et c'est ça qui vous étouffe et vous n'arrivez pas à vivre votre vraie vie parce que vous êtes dans cet étouffement pour d'autres si c'est dans votre parce que c'est quand même une vie affective qui est la plus remuée votre vie intérieure est affective au niveau professionnel il y a des changements mais je pense que c'est parce que vous n'êtes pas bien tout simplement ici on vous dit pardonnez-vous parce que oui vous avez peut-être été naïf ou naïve mais en même temps cette personne-là peut-être été aussi très bon ou très bonne manipulateur manipulateur ou manipulatrice d'accord donc le pape est là pour vous dire pour vous rassurer d'accord vous pouvez garder la foi pardonnez-vous parce qu'en fait vous avez un enseignement à recevoir le pape il est là pour vous parler d'un enseignement c'est un enseignement d'avoir vécu ce que vous avez vécu ok je vais ranger un petit peu hop pour faire de la place c'est pas c'est pas drôle voilà j'ai l'impression qu'il y a des gens pas très sincères autour de vous alors on est avec l'automne maintenant donc fin d'année là par contre c'est l'apothéose là écoutez-moi bien il y a quelque chose qui se passe je ne sais pas quoi mais alors voilà peut-être parce qu'il y a eu une perte parce que vous avez tourné le dos parce que mais vous en tout cas vous allez vers le vrai épanouissement professionnel financier épanouissement bonheur ou même affectif bonheur 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 pourquoi je vous dis même affectif parce qu'affective vous avez le 10 de coupe c'est la plus belle carte au niveau de la vie affective le 10 de coupe c'est le le mariage parfait les enfants tu vois et ça c'est cette fin d'année alors ou parce que justement tu auras fait le deuil de cette de cette de ce deuil de cette relation ou parce que tu auras quitté ce que tu avais à quitter mais en tout cas tu vas vers quelque chose de beaucoup plus sympa si tu es une femme on me confirme ici que c'est toi on me parle ici aussi on a le soleil la dame pour moi c'est le yin et le yang d'accord un équilibre parfait ici je prends d'autres cartes parce que regardez moi ça on fête quelque chose en fin d'année la réussite et la stabilité ça revient ça y est c'est pour cette fin d'année si vous voulez cet été vous allez comprendre qu'il y avait des choses à ouais il y a quelque chose qui devait s'écrouler pour que vous puissiez aller vers tout ça d'accord voilà ok donc en tout cas si c'est professionnel financier on est bon on est dans le positif dans la réussite dans le succès clairement si vous signez des papiers et bien écoutez c'est très très bien tout ce qui est document administratif etc il y a des cadeaux il y a de la joie il y a des choses très 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 positives ok ensuite bon votre vie affective on l'a vu 10 de coupe je vous en ai parlé je vous ai dit très très bien parfait 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 c'est l'équilibre parfait de la famille ici on me dit quoi coup de foudre rapidité intérêt il y a des choses peut-être un coup de foudre sentimental je ne sais pas il y a quelque chose de très positif qui arrive pour vous il y a un choix à faire un choix à faire entre il y a des nouvelles il y a des nouvelles ou une personne qui arrive dans votre vie quelqu'un qui va venir on vous fait des promesses on vous fait des promesses on vous fait des promesses de paix de réconciliation de compromis ici moi j'ai quelqu'un qui revient j'ai quelqu'un qui revient et qui vous demande peut-être pardon aussi tout simplement qui vous dit qu'en fait voilà il a envie vous êtes l'amour de sa vie et maintenant est-ce que vous acceptez de reprendre ce chemin voilà on a une possible réconciliation mais en tout cas c'est pas une réconciliation il y a quelqu'un qui arrive ici alors vous aurez peut-être le choix vous vous êtes toujours entre le entre deux choix ici vous êtes toujours entre deux choix à vous dire mais pour moi vous ferez le bon choix avec le 10 de coupe vous allez faire le bon choix ça c'est sûr vous avez le soleil vous avez deux arcades majeures et le 10 de coupe c'est incroyable ici vous avez l'étoile votre être intérieur l'étoile l'espoir l'amour la sérénité le bonheur l'étoile c'est on se laisse guider par sa propre étoile on se laisse guider et on sait qu'on va aller vers quelque chose de positif c'est tous vos espoirs tous vos vœux qui sont réalisés c'est un miracle même peut-être intérieurement voilà on vous dit de garder espoir parce que il y a des choses positives qui vont se passer voilà sur le maître chakra coeur celui-ci c'est un chakra très important parce que il est plus interne plus puissant c'est le chakra du coeur de l'amour vous allez enfin vous allez enfin ouvrir votre coeur mes amis eh ben alors ou vous rencontrez l'amour de votre vie ou vous allez enfin vous livrer mais en tout cas votre coeur va fonctionner il y a une vraie relation sentimentale affective qui va se créer à la fin 2024 donc ou vous guérissez cette ancienne relation et vous vous réconciliez tout fonctionne ou vous guérissez vous peut-être c'est peut-être vous qui avez un problème et il fallait guérir de quelque chose pour pouvoir aimer la personne avec qui vous êtes je sais pas mais ça ça va où ça va donc voilà mais en tout cas vous finissez très très bien l'année mais c'est un tirage très ambigu vous allez vous chercher je vous garantis que ça va pas être évident cette année vous allez être balotté j'y vais j'y vais pas je pars je pars pas dans les doutes sans arrêt c'est pas votre meilleure année pour moi c'est pas votre meilleure année mais tout ce qu'on vous emmène à vivre n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est pour vraiment du positif d'accord allez on va faire la conclusion de tout ça hop là j'ai tout fait tomber alors la conclusion de tout ça qu'est-ce que nous allons avoir en conclusion conclusion des béliers année 2024 vers quoi vous irez en 2025 renouveau nouveau départ nouveau nouveau départ le succès le bonheur la joie l'intuition l'équilibre tout y est voilà la magie tout y est voilà vous avez laissé partir la mort qui vous intéressait plus là et vous allez vers un nouveau départ il y a un nouveau départ qui s'annonce mais pour cette fin d'année ok superbe alors je note juste ça hop tac alors c'est le nouveau projet ici vous allez réfléchir à comment vous projetez dans la vie ici d'accord vous allez réfléchir à ça alors hop allez on y va on y va on y va on va tirer maintenant les douze monts mois de l'année pour voir chaque énergie et après je vous fais le tirage du ce mois de janvier 2024 déjà ça va vous donner un petit peu le donc on a janvier je vous fais le topo après je les tire toutes je vais aller les chercher ça ira plus vite je vais aller avec on on le très très bien vous avez que des belles énergies alors on a l'énergie du diable en dos de deck quand même qui est présente la tour et l'empereur donc ici qu'est ce qui se passe quand on lit ce de deck si on me dit quoi attention à la manipulation attention à la dépendance affective il ya des libérations à faire il ya il ya quelque chose à terminer et vous devez reprendre les rênes de votre vie pour aller vers votre destin et redevenir plus équilibré ok ok on y va alors on commence ici pour ce mois de janvier avec l'ermite on nous parle d'introspection besoin de plus de clarté besoin de plonger à l'intérieur de vous pour comprendre les choses d'accord ici on me dit que vous avez envie de bonheur vous avez envie de joie de succès de réussite dans votre vie on me dit que pour cela vous allez aller le chercher d'accord vous allez aller la chercher ce succès il est là vous avez deux cartes de succès là ici d'accord de bonheur de victoire ici on me dit pour cela il va falloir mettre fin à certaines choses et accomplir finir d'accomplir ce que vous avez à accomplir pour pouvoir mettre fin à un cycle d'accord il ya un cycle qui se termine ici un choix il ya un choix qui doit se faire un choix amoureux un choix professionnel il ya un choix à faire quoi qu'il arrive ça peut être une triangulaire ça peut être la découverte voilà d'une énergie tiers c'est possible ici on me rappelle bien que vous êtes protégé et que c'est une leçon une expérience que vous avez à comprendre on me dit que c'est ce qui va vous emmener vers votre mission d'âme d'accord on me dit que vous avez la force pour traverser tout ce que vous avez à traverser on me dit ici aussi que vous allez transformer votre vie vous allez transformer votre vie parce que vous avez envie d'aller vers quelque chose de plus miraculeux de beaucoup plus sympa de beaucoup plus intuitif on est dans l'intuition dans la spiritualité dans quelque chose de plus fort quelque chose de plus puissant même si vous allez passer par des moments de doute ne vous inquiétez pas ici vous allez être très très bien bon et ben moi je je suis rassuré en voyant tout ça en voyant vos énergies du mois ici à chaque fois c'est très positif je mets ça de côté je me les noterai après sur ma petite feuille pour toute l'année pour vous ressortir vos énergies et on y va avec l'énergie de l'ermite pour ce mois de janvier alors l'ermite lui c'est vraiment celui qui a envie de prendre beaucoup plus de sagesse qui a besoin d'éclaircissement par rapport à sa vie donc là vous allez peut-être au mois de janvier avoir besoin de d'aller voir un peu plus au plus profond de votre âme de comprendre pourquoi vous traversez peut-être certaines choses pourquoi vous où vous en êtes dans votre vie de faire un petit peu le poème aussi on est sur un neuf l'ermite donc on est à la fin de quelque chose c'est la fin d'un cycle aussi donc ici on nous dit vous avez besoin de plus de clarté de voir vers quelle quête vous voulez vous diriger d'accord quel est votre défi de ce mois de janvier ouais c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure il est temps en fait le défi c'est que vous n'arrivez pas à reprendre la direction de votre vie vous n'arrivez pas à être dans cette stabilité et ça vous fait vous n'arrivez pas à contrôler et vous quand vous n'êtes pas dans le contrôle vous êtes perdu d'accord et ici on voit que vous avez perdu en plus l'empereur c'est vous c'est les béliers ici la carte de l'empereur c'est vraiment ça c'est vraiment cette idée de waouh je je n'arrive plus à trouver ma stabilité je suis déstabilisé d'accord donc ce mois de janvier c'est un petit peu ça qui va qui va qui va vous aider qui va vous être votre défi pardon ce qui peut vous aider c'est c'est quelqu'un d'un signe d'eau scorpion poisson cancer pour un nouveau départ pour aller vers quelque chose de plus victorieux qu'est ce qui peut vous aider il ya un choix à faire en fait vous avez un choix à faire et c'est un choix dans la matérialité d'accord vous avez un choix à faire parce que ici qu'est ce que vous voulez mettre vraiment dans la matière regardez ça vous êtes très ambigués à ce moment là déjà par rapport à jeu quand je vous disais qu'il y avait cette ambiguïté c'est qu'en même temps vous avez envie d'accomplissement et en même temps vous êtes à la fin d'un cycle en même temps vous avez envie de retrouver d'être dans l'amour profond et en même temps vous avez envie de vous éloigner là c'est exactement ça le choix il est difficile parce que vous ne savez pas ce que vous voulez dans votre vie affective je pense que c'est très au niveau de l'affect au niveau du couple même je pourrais dire parce qu'on est sur de la coupe on est vraiment au niveau des émotions et là vous avez un choix à faire vous arrivez pas à savoir si vous êtes heureux si vous êtes bien avec cette personne ou pas est ce qui va vous aider c'est de faire ce choix je vous en mettre une autre je fais une exception parce que je fais pas ça pour les autres mais vraiment j'ai besoin les béliers qu'est ce qui va vous aider vous vous avez besoin ce qui va vous aider c'est assez l'équilibre d'accord c'est l'équilibre la stabilité vous vous cherchez que la stabilité et aussi la stabilité financière du moment où vous allez voir que vous êtes bien dans votre stabilité financière vous allez faire le bon choix mais c'est très important pour vous ce côté financier ce côté stabilité ce côté construction on me dit que vous n'êtes pas encore prêt peut-être ce mois de janvier à faire certains changements dans votre vie c'est pour ça que vous allez vous rentrer vous vous rentrez en introspection avec vous même parce que pour aller vers ce nouveau départ là il va falloir comprendre des choses alors on y va au niveau professionnel et financier là on me dit pour l'instant que vous êtes bien dans votre en janvier vous continuez votre petite vie professionnelle et financière ici vous êtes dans quelque chose que vous aimez célébrer vous êtes vous êtes bien vous êtes bien au niveau professionnel financier il ya de la joie ce que vous faites vous déplait pas en tout cas pour l'instant c'est pas votre priorité clairement d'accord là on est plutôt dans quelque chose de sympa pour ce mois de janvier voilà il ya vous êtes en harmonie avec vous même au niveau affectif bon alors là le niveau affectif on voit bien on a la lune vous êtes indécis vous avez peur vous avez peur de quitter quelque chose vous avez peur de quitter une stabilité vous avez peur de quitter une stabilité en fait pour vous la réussite sociale et matérielle est très importante et et en même temps on dit ici que il ya des vérités qui doivent être dites par rapport à une vie sentimentale par rapport à des sentiments vous êtes c'est vraiment au niveau émotionnel vous le problème vous avez peur vous avez peur vous avez peur de souffrir vous n'osez même pas dire vos sentiments parce que vous avez peur de souffrir vous avez peur de perdre et de l'argent et de perdre une personne que vous appréciez vous avez peur de tout perdre là j'ai des béliers qui sont hyper inquiets sur leur vie affective et c'est inconscient vous le vous le vous le montrez pas du tout vous montrez pas du tout au fait ce style que tout va bien mais en fait pas du tout il ya des choix à faire ici il va falloir vraiment aller voir qui vous êtes vraiment ce mois de janvier ça va vous y passer de toute manière je peux vous dire votre être intérieur c'est ça le diable le diable vous êtes vraiment dans la matérialité vous êtes dans la matérialité vous êtes dans la manipulation peut-être que quelqu'un vous manipule aussi vous êtes vous n'arrivez pas à vous libérer vous n'arrivez pas à vous libérer de quelque chose c'est vraiment rapport avec les finances vous avez peur vous recherchez tellement la stabilité financière que vous vous oubliez écoutez très bien j'ai envie de dire fin vers quoi vous allez fin janvier la transformation la transformation il ya des choses qui bougent d'accord et vous allez mettre fin à ça regarde moi ça l'impératrice que vous aviez tout à l'heure pour votre énergie du mois d'accord elle est là vous avez envie de créer quelque chose de différent il ya la fin ici de quelque chose et il ya la reine de coupe vous avez envie d'arrêter peut-être de ne pas être dans le vrai ressenti vous avez peut-être envie de mettre fin à quelque chose et d'écouter votre coeur aussi d'accord ici la reine de coupe c'est quelqu'un qui peut vous aider je le redis c'est quelqu'un qui peut vous aider un thérapeute une amie une mère peu importe un père un frère quelqu'un d'un signe d'eau d'accord il ya un nouveau départ ici il ya un nouveau départ mais il faut mettre fin à certaines choses certains fonctionnements peut-être tout simplement il faut reprendre ici le pouvoir de votre vie votre plein pouvoir être déterminé ne pas vous laisser faut dire la vérité quoi faut dire la vérité pour arrêter en fait j'ai l'impression que vous vous écrasez un peu dans votre vie par rapport aux finances vous n'osez pas être qui vous êtes parce que vous dire vos sentiments par peur de souffrir émotionnellement parce que vous avez peut-être été malheureux malheureuse dans une autre vie dans une oui dans une autre vie certainement mais dans cette ville à au niveau affectif et là en plus il ya le côté financier qui vous tient donc il ya quelque chose à ce niveau-là vraiment à guérir c'est important on me dit c'est vraiment important je sais pas pourquoi on me dit 1 2 il faut vraiment que vous redeveniez le propre empereur ou le roi de votre propre vie arrêtez arrêtez de subir ce que vous ne voulez pas subir voilà clairement vous n'êtes pas fait pour ça c'est vous vous allez être tout le temps en déséquilibre vous n'êtes pas quelqu'un qui doit se taire et là quelque part j'ai l'impression que vous vous éteignez et ça ça va pas ça va pas votre caractère les béliers ça se tait pas les béliers c'est toujours là à il ya une remise en question à faire et sur votre caractère et peut-être sur le caractère de la personne avec qui vous vivez je sais pas il ya quelque chose à faire en tout cas voilà je vous fais de gros bisous bon courage à vous les béliers une année pas facile mais pour aller vers un grand bonheur après donc n'hésitez pas et surtout n'oubliez pas que c'est un enseignement c'est une expérience de vie et ça sera positif après d'accord voilà souvenez vous bien 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 de ça si vous avez aimé cette vidéo mettez un petit pouce vous pouvez commenter j'adore échanger avec vous et puis vous abonner bien sûr c'est comme ça que vous pouvez me remercier en faisant tout ça c'est grâce à vous que l'algorithme fait remonter mes vidéos donc vous ça vous coûte pas grand chose de mettre un petit pouce etc et moi ça m'aide énormément voilà gros bisous ciao ciao et bon courage pour cette année 2024 bon courage